Véritable success story de la radioespace Guinée, les grandes gueules, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les Gégés, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à cet autre sujet, on va essayer de frapper à la porte de Kéboro ce matin, j'espère vraiment que ce n'est pas un full pain, parce que tal d'opérations finalement, on ne voit rien du tout, c'est important. Ben oui, d'abord, vous avez écouté, là c'est le dernier dialogue, parce que moi je suis remonté, à chaque fois on fait des trucs comme ça, on a vu avec les pharmaciens, on voit avec tout le monde, on est fatigué, tout ça. On va parler un peu de selou, on va parler de bouillon, parce que le bouillon c'est dans le ventre, mais la crise politique, ça tue, mais je vais en parler, mais la crise politique, ça vous arrache la vie, ça c'est de façon plus brutale. Plus brusque. Les pharmaciens revendiquent dans la rue, on sent que le pays peut être déstabilisé, on dit, ben attendez, on va calmer tout ça, on va revoir vos grièves. Mais en même temps, en amont, on avait mis déjà les magistrats pour pouvoir vérifier tout cela, et les magistrats ont rendu leurs décisions. Moi j'avais dit, s'il existe un conseil supérieur de la magistrature, et il y a des preuves que des magistrats ont mal agi, que des magistrats n'ont pas mérité leur torche, et ben il appartient au conseil supérieur de la magistrature de prendre des sanctions qui valent, parce que ce à quoi nous assistons toute cette pagaille, c'est du fait de certains magistrats indélicats. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. S'ils avaient été, dans la majorité des cas, il y a une façon de voler aussi qui est trop flagrante et trop blessante. Moi j'estime que si ça avait été fait au début, au préalable, on aurait évité toute cette revendication et toutes ces manifestations. Mais sincèrement, au niveau des CACV, il y a eu des problèmes. Et si ce que le couloir qui est ouvert à l'opposition, en tout cas l'UFDG, pour la rencontre avec la CENI, si cela permet de revenir sur les résultats qui ont été prononcés par la CENI, c'est un désaveu de la justice guinéenne. Ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus de justice. Allez-y, Tamar. Au-delà des questions de désaveu, au-delà de la justice, au-delà des questions de l'indépendance de la CENI qui est remise en... Parce qu'on a quand même écouté Céludalène Diallo qui a dit que l'ordre venait de Sécoutouréa. Alpha Condé qui appellerait M. Kébé pour lui dire, va écouter Céludalène Diallo. Tout ce qu'on a ouvert, ce couloir dont parle Moussa Moïse, on sait bien comment ça va se faire. On va essayer de contenter l'UFDG parce que c'est le parti qui dérange. On va prendre, on va piocher des voix à l'UFR et puis on va les donner à l'UFDG et puis, ben voilà, c'est calmé. Moi, je le disais, je pense sincèrement que l'UFDG se compromet, les partis politiques de l'opposition se compromettent dans une telle démarche. Il n'y a qu'une chose à faire dans un tel processus. Demander l'annulation pure et simple du processus électoral. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas aller du dos de la cuillère par quatre chemins. La vérité, si on est d'accord qu'il y a eu des vols à très grande échelle, tous d'ailleurs nous sommes d'accord là-dessus, il faut éviter de se compromettre comme ça, mettre la loi de côté, le code électoral de côté, la justice qui a pris de l'argent. D'ailleurs, il faut qu'ils nous rendent l'argent qu'ils ont pris pour ne pas faire leur travail. Ensuite, mon avis, c'est qu'il faut simplement annuler le scrutin. Merci. Je crois que c'est l'appel aussi qui a été fait par l'OPDN, le parti de l'Anse-en-en-Croïté notamment, qui a appelé à une annulation totale de l'ensemble du processus du 4 février. Mais je crois qu'on n'en est pas là pour le moment et moi je ne suis même pas sûr qu'on en viendra là. Parce que ça coûtait beaucoup d'argent, ça coûtait beaucoup d'énergie et je ne vois pas notre État, qui a quand même pris la responsabilité sur lui de financer entièrement ses opérations, ses élections communales, ses élections locales et donc s'engager à de nouvelles dépenses à hauteur de plus de 300 milliards pour organiser de nouvelles élections communales. Mais je crois qu'on est dans une espèce de scénario incroyable qui n'a jamais été vu nulle part au monde. Vous ne pouvez pas organiser des élections, comme Moussa l'a dit, tout le monde se mobilise, tous les acteurs, les citoyens viennent voter et après d'autres acteurs viennent prendre ce processus en otage. Aujourd'hui, le RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir est rendu à une situation, disons, à ses propres forfaitures. Parce que la vérité est que le parti au pouvoir a fait une éruption grave dans le processus. C'est ce parti au pouvoir qui a confisqué le processus électoral. Aujourd'hui, que les partis politiques, les partis d'opposition veillent occuper la rue pour protester contre ce qui s'est passé, la grande mascarade électorale, et que le parti au pouvoir, à travers son chef, commence à prendre peur de ce qui pourrait arriver, je crois que, et commence donc à reculer, et à mon avis, il ne fallait pas du tout en venir là. Moi, je me dis finalement à la fin du compte que tout ça pour ça, ça a été un gros gâchis. Il ne fallait pas, donc, si le RPG arc-en-ciel, le parti au pouvoir, savait qu'ils allaient être contraints à ce scénario, il ne fallait pas agir à parasiter le processus électoral. Il ne fallait pas interférer dans le jeu démocratique. Mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Le président, selon nos informations, c'est le président de la République qui a donné des injonctions au président de la CENI, maître Salif Kébé, qui est allé à la télévision à travers un communiqué pour demander au parti pour les inviter à des concertations. C'est extrêmement grave ce qui va se passer. On a posé la question à la celui de l'indialo. Sur quelle base juridique tout cela va se mener, ces concertations ? Sur quelle base juridique ce réexamen des résultats va s'opérer ? Il dit, ne me posez pas la question. Ce n'est pas ça, sa préoccupation. Ce qui le préoccupe, on sait bien qu'il y a eu des questions, des cas de vol, des cas de faute. Mais c'est important qu'il faut se poser des questions sur quel socle juridique ce travail va se mener. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas la préoccupation de la série de l'indialo et des partis de l'opposition, ce qui les intéresse. De l'autre côté de la mine, je le dis pour terminer, il y a un mécontentement diffus, mais un mécontentement sérieux au sein du RPG Arc-en-Siette, qui se voit contraint à ce scénario et qui va devoir certainement perdre un certain nombre de sièges à l'issue de ce réexamen qui va se passer. On fait tout pour contenter l'opposition, pour faire en sorte que l'opposition ne mette pas la paix en péril. Or, c'est le RPG Arc-en-Siette, le Parti au pouvoir, l'ensemble des acteurs étatiques qui ont contribué à ce scénario-là. Donc, je crois qu'ils ont cherché, donc ils ont trouvé, il va falloir assumer le vin et tirer, il faut le boire. Moi, j'ai envie de dire à Boubacar que le RPG ne va rien perdre. Le RPG va rendre ce qu'il a pris et qui ne lui appartient pas. C'est trop facile. Non, mais si c'est établi, c'est ça. Il faut éviter de dire qu'ils vont... Si c'est établi. Écoutez, il y a des éléments quand même qui sont très, très sérieux. Par exemple, sur le cas de Kindia, j'ai pu avoir ces éléments sous la main avec M. Bach, que nous avons reçus ici. Ça, c'est un fait. Et de l'autre côté, la mine, il faut quand même s'énerver. Si l'opposition ne s'énerve pas, il faut que le peuple... Non, non, non. Tu n'en peux pas faire d'incitation quand même. Non, je ne fais pas d'incitation. Il faut que ça puisse blesser et on a le droit de s'indigner par rapport à ça. Comment le président de la République peut s'adresser au président de l'institution électorale qui est indépendante et lui dire, reviens, en oubliant, en ignorant, mais je vous dis gravement, tous les textes qui régissent le fonctionnement des élections en Guinée. Pas de code électoral, pas de justice associée. On dit, la CENI, viens réexaminer. Bien. Moi, à la place de M. Seloudalen Diallo, ce que j'aurais demandé, ceci ne va pas plaire, mais ce que j'aurais demandé, ce serait l'annulation et la reprise de ce processus-là. Parce qu'il n'est pas sûr, il n'est pas sûr que les voix qui lui avaient été données par le peuple puissent lui être retournées dans cette démarche-là. C'est juste une petite entente. On va lui couper une partie du gâteau. Il va se calmer, les autres partis d'opposition, puisque eux, ils ne dérangent personne. Le chemin va se poursuivre. Bien. On a compris. Il a mis son bulletin dans l'urne pour que le pouvoir décide de la destination à donner à son bulletin. Moi, j'estime. Et le dernier message, Lamine, le dernier message. Il y a ce qu'on appelle le marchandage des élus. Oui. Les petits partis, entre guillemets, qui ont reçu quelques élus, ça et là, mais il y a une sorte de marchandage. Vous savez, quand on dit, on va compter tel parti, tel, mais ça se fait, on les vend, on vend ses élus. Mais c'est quoi la démocratie ? Bien. S'il faut avoir des élus et aller dire, moi j'ai deux élus, un coûte 5 millions, l'autre coûte 5 millions, ça fait 200 millions. Mais vous pensez à celui qui a voté pour eux ? Arrêtez ça, ne vendez pas vos élus. Voilà. Malheureusement, c'est la triste réalité, évidemment. Dans notre pays, les Gégés continuent. Véritable success story de la radioespace Guinée. Les Grands Cœurs, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show les Gégés, diffusés jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient évidemment sur d'autres sujets. On essaie de joindre à Théborou ce matin. Malheureusement, qui ne décroche pas. Aboubacar, vous faites bien de souligner ce sujet parce que c'est un sujet très grave. Je ne veux pas comprendre qu'on fait le constat qu'il y a plus de 90 marques de bouillons au marché. L'heure est grave, Aboubacar. Oui, l'heure est grave. Moi, j'ai vu les photos de ces marques. C'est de la folie. Nos marchés sont inondés et les populations sont sans protection. Mais ça veut dire tous les jours, on nous empoisonne. Oui, mais absolument. Aujourd'hui, la véritable question, c'est de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles ces marques de bouillons ont été fabriquées et dans quelles conditions ces marques se retrouvent sur le marché. C'est ce communiqué qui a été pris par le secrétaire général à la présidence chargée des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Donc, il a fait ce constat, le constat de la prolifération des marques. Ils ont dit des cubes magiques, mais ils ont été rappelés à l'ordre, disons comme ça, par nos amis des Nestlé qui ont dit que la marque, Cube Magie, c'est une marque qui leur appartient. Même ça, il faut faire attention. Même Cube Magie, il faut faire attention. Il s'agit plutôt de bouillons. Il s'agit plutôt de bouillons. Alors, ce qui va se passer, l'opération qu'engage le colonel Kiegoro est en concertation, bien entendu, avec le ministère du Commerce. C'est donc du... Allez-y. Voilà. Non, c'est plutôt M. Cédouba. Bien. Donc, l'opération qui est engagée, c'est que les services spéciaux, en collaboration avec le ministère du Commerce, à travers ce communiqué, invitent tous les importateurs et fabricants locaux de ces différentes marques de bouillons à se présenter à la direction de l'Office de lutte contre le crime organisé, au secrétariat général du département, près du gouverneur de la ville de Conakry, entre le 25 février, donc entre le dimanche dernier et le 5 mars. Donc, il y a un délai de 10 jours qui est accordé à ces importateurs, mais aussi à des fabricants locaux de ces marques pour se présenter dans les locaux du secrétariat général des services spéciaux pour présenter les documents ci-après. Il s'agit du RCCM, donc le registre du commerce et du crédit immobilier, mais aussi la DDI, la demande descriptive d'importation et le certificat d'analyse de mise en consommation. Ce sont ces trois documents qui doivent être présentés. Le certificat de mise en consommation, c'est extrêmement important. Si un fabricant ou un importateur n'a pas ce certificat de mise en consommation, ça veut dire que ce n'est pas vérifié, ce n'est pas certifié à l'avance. Il y a aussi, donc... Mais tous ces papiers peuvent être falsifiés, je suis désolé. On a vu le cas du côté de Zérecoré avec l'alcool, je ne sais quoi, quand on a été pour les grandes gueules tours. L'alcool local... Donc, il y a un moment, il faut qu'on arrête un petit peu. Oui, mais c'est important de faire ce travail de contrôle, ce travail de décantation. Je suis d'accord que ce n'est pas suffisant. Justement. Mais si, par exemple, il y a un fabricant local... Qui sait que ce n'est pas la concurrence, que Nestlé, qui peut-être est en train de mettre tout ça, à dire, oui, on va contrôler les autres, peut-être que les autres dérangent sur le terrain. Tout est possible. C'est bien de poser la question. C'est bien possible. C'est bien possible. Voilà, parce que la concurrence des rangs, les gros se disent, on va essayer d'écraser les autres. Tout est possible. Mais la réalité, je termine, la réalité est qu'il y a une profusion incroyable de marques de bouillon sur le marché. Moi, je salue la démarche parce que ça devrait permettre de décanter, de savoir mais qu'est-ce que nous consommons ? Et quelles sont les conditions de fabrication de ces différentes marques ? Et dans quelles conditions ? Celles qui ne sont pas fabriquées en Guinée sont importées. Est-ce que c'est certifié ? Est-ce que l'Office Contrôle Qualité a fait son travail de compréhension, de certification de ces marques pour qu'elles se retrouvent sur le marché et, in fine, dans nos assiettes ? Ce travail, donc, doit être fait. Moi, je salue l'initiative et la démarche. Justement. Allez-y, Thomas. Au Office de Bonnex Qualité. Mon oeil. Certificat de consommation. Mon oeil. Mon oeil, je le redis. Non, mais je vous donne un exemple banal. Non, mais Abouakar. Abouakar, moi, j'ai envie de vous donner un seul exemple. Vous pensez que tous les produits que l'on nous donne à acheter dans les pharmacies, ce sont des produits propres par rapport à soigner les maladies qu'on nous déclare ? Non. Les firmes internationales ont leur démarche. On fait appel à un technicien. On lui dit, non, pas vérifie, mais atteste que c'est bon. Et on te donne de l'argent pour ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, à la place de l'État guinéen, en plus de tout ça, moi, j'aurais commandité un examen, mais minutieux. Ailleurs, dans d'autres pays, au-delà de cette question de bouillon, voyez ce qui se passe dans d'autres pays avec l'eau. Il y a des missions régulièrement qui viennent examiner les eaux et qui font des recommandations à la consommation pour les populations. Chez nous, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça, ça en fait partie. Toi qui me parles de l'office de la consommation, de contrôle qualité, à un certain moment, il faut quand même être sérieux. Il faut faire plus que de demander de tels documents parce qu'ils les auront. Et justement, ces documents peuvent cacher pas mal d'anomalies sur les produits qu'on donne à la consommation. Exemple banal, vous tombez malade. Les maladies cardiovasculaires qui se multiplient aujourd'hui, l'un a une tension. Il y a quelques jours encore, Moussa Moïse en était souffrant. Vous trouvez une autre personne qui a l'attention surélevée. Mais la mine, c'est dû à ça. Et la première recommandation qu'on vous donne à l'hôpital, évitez, là-bas, on l'appelle Maggi, évitez Cube Maggi. Mais en fait, il s'agit d'éviter ces bouillons. C'est de cela qu'il s'agit. Et moi, j'ai envie simplement de dire aux populations, prenez-vous en charge vous-même au plan de l'alimentation. Et évitez la Cube Maggi. Il y a des alté... Non, non, la mine, pas ça ! Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules. Le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio-Espace. Exubérante et effrénée, rarement politiquement correcte et toujours excessive. Les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les chichés de Radio-Espace Guinée. Voilà, on vient à ce fait d'une extrême gravité. Mesdames et Messieurs, une femme est morte en fin de semaine dernière au quartier Afia, dans la commune de Dixine, après un accouchement stupeur. Cependant, plusieurs témoignages. La défunte aurait succombé à une violente bastonnale infligée à elle par son époux. On essaye de comprendre ce matin avec cette question. Qu'est-ce-t-on des circonstances de ce décès ? Le père de la Rufende, vous allez l'écouter dans un instant, il est fonctionnaire au ministère de la Jeunesse, qui nous a appelé Abaka. Vous l'avez eu ce matin. Oui, en préparant cette émission, M. Sudouba, la gauche entièrement nouée, qui nous a contactés et qui nous a fait part de ce triste cas de décès de sa propre fille, qui était mariée à un jeune de la place, qui vit à Conakry, qui aurait battu sa femme, qui était en grossesse pratiquement à terme. Et à l'occasion de l'accouchement, cette dame aurait eu une hémorragie interne qui n'a pas pu être maîtrisée. Et finalement, Morsan est suivie. M. Sudouba Touré, en direct ce matin chez les Gégés. Bonjour, M. Touré. Bonjour. Bienvenue sur Espace et chez les Gégés. Pour commencer, on aimerait vous dire toutes nos condoléances. On compatit bien à la situation que vous traversez. Et donc, racontez-nous, vous avez perdu votre fille alors qu'elle donnait la vie, mais c'est arrivé dans des conditions totalement inacceptables. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Je voulais rectifier un peu, ce n'est pas suite à une hémorragie, que suite à une variation de tension qui est survenue après l'accouchement. Ma fille était mariée légitimement à un monsieur d'une homme de Mohamed Kamara, qui travaille au Trésor. Après le mariage, il y a eu des disputes pour une première fois. Ils sont venus à la maison en arrangé, ils sont partis. Et ce jour-là, j'ai dit au monsieur de ne pas la battre parce que, de ne plus jamais la frapper parce qu'elle est en état de famille. Et c'est son enfant que ma fille porte. Et même si ce n'était pas son enfant, une femme en grossesse mérite le maximum de soins de la part de tout un chacun. Tu l'as frappé pour une première fois, il ne faut plus jamais le faire. Ils sont repartis. C'est à mon fort étonnement, quand j'ai été informé le jeudi qu'elle a accouché à midi, personne ne m'a appelé. C'est la nuit que sa mari m'a appelé pour me dire qu'elle a accouché, mais que sa tension variait. Tantôt s'est élevé, tantôt s'est maîtrisé. Le lendemain matin, je suis venu la prendre pour qu'on l'envoie à Ignace Dine. Et c'est là-bas, malheureusement, à travers ma nièce qui est sa femme de profession, qu'elle a rendu l'âme à Ignace Dine. Mais très malheureusement, dans des conditions que j'ai comprises après, mais dessous, ma fille n'a jamais accepté de me dire que le monsieur continue à la battre. À deux semaines de l'accouchement, le monsieur l'a battu. Elle a pris soin de faire toutes les photos des sévices corporels qu'il y a sur son corps. Mais malheureusement, ce n'est pas à moi. Elle a envoyé à son cousin, M. Mansaré, qui travaille même à l'espace chez vous là-bas. C'est à celui-là qu'elle a envoyé le truc. Et en disant de ne pas m'informer parce qu'elle sait comment je vais réagir. Donc c'est après que M. Mansaré m'a balancé ça hier. Hier, M. Mansaré m'a balancé ses photos. Mais quand vous les voyez, c'est horrible. À deux semaines de son accouchement, le monsieur l'a battu encore. Donc dès qu'elle a accouché, l'attention l'a emporté. Vous verrez des photos. Je veux que vous envoyez une équipe de reportage, la télé, la radio, pour que les témoignages accablants sont là, pour que vraiment vous puissiez informer le peuple de Guinée. Parce que c'est une fille sur laquelle l'État guinéen s'est investi, l'ambassade de France s'est investi, le service civique de l'ambassade de France vient de l'envoyer pour sept mois de formation. Elle est venue pour continuer la suite de ses travaux pour que vraiment elle puisse être dans le dispositif. Quand l'État et les partenaires s'investissent sur les personnes, et qu'en Guinée, chez nous ici, qu'on puisse les traiter de la sorte, je crois que c'est dommage. Mais le monsieur, ce n'est pas à ma fille, il a fait la chose. C'est à la famille. C'est à nous, il n'a rien vu. C'est à la famille, ce n'est pas la fille, elle est partie. Et maintenant, là où je suis, ce n'est pas le problème de ma fille, seulement que je défends, mais il ne faudrait pas que d'autres femmes qui continuent à subir les mêmes services en coulisses, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas communiquer, puissent avoir le courage de dénanger des cas comme ça. J'ai informé déjà le COFIG, les avocats sont mobilisés et aujourd'hui en France, il y a des manifestations qui vont être faites parce que c'est là-bas, elle était pour faire au monde entier ce que le monsieur a fait à ma fille. Donc nous sommes dans ce dispositif, nous ne sommes pas dépassés, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est vrai, mais il ne faut pas qu'on met tous à l'actif de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui l'a dit de frapper sa femme quand celle-là est à neuf mois de grossesse. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit de faire ça. Vous avez cherché à comprendre, M. Touré, les raisons des disputes entre le monsieur et sa femme, votre fille. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Quand savez-vous ? C'est honteux même d'expliquer ce qui s'est passé selon le témoignage de ses copines. Il s'est élevé le matin, il a venu trouver ma fille dans le divan asile et dit à ma fille de quitter et qu'il veut repasser sa chemise. Ma fille dit « Ah, il y a de la place de l'autre côté, il faut faire la base, je suis fatigué. » Il s'est jeté sur ma fille pour la bassonner. Personne ne me l'a dit, sauf hier, j'ai pu avoir les potos et les témoignages de ce qui se passe, de ce qui s'est réellement passé. Bien. Merci beaucoup en tout cas, M. Touré, surtout bon courage. Nous attendons l'équipe d'Espace, nous attendons les autres presses aussi et les avocats qui sont mobilisés. Voilà. On enverra une équipe évidemment, c'est tellement à suivre dans le 22h d'Espace TV. Grand merci à vous à l'international. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. Aliouba, Etela, Mamoudou Kondé à la réalisation, Jakouba Traoré. Grand merci à Prince Diallo côté radio. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Dans un instant sur Espace TV, Moussa Mouiz Sida vous informe comment va la Guinée en ce mardi. Et puis sur Radio Espace, c'est Oumasoul Kaba que vous allez retrouver pour détendre évidemment l'atmosphère. Prenez soin de vous. À demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501